Samuel Eto'o est en train de réaménager la sélection camerounaise à quelques mois du Mondial Qatar 2022. Il fait du ménage au sein de la FECAFOOT qu'il dirige et du groupe de Rigobertson, selon la presse locale. Eto'o réviré trois jours du groupe des Lyons Indomptables. On a appris de sources anonymes que le président de la FECAFOOT au lendemain de son procès en Espagne a démarré un grand ménage dans la tanière des Lyons Indomptables. Samuel Eto'o a retiré Clinton Dje, Christiane Mougang, Basso Gok et Arnold Moukoudi du groupe WhatsApp des Lyons Indomptables. Ces trois Lyons n'avaient plus été appelés dans la tanière depuis la Coupe d'Afrique des Nations et les deux matchs face à l'Algérie comptant pour la qualification du Mondial Qatar 2022. Bernard Choutang est un ancien Lyon Indomptable. Aujourd'hui, il est à la retraite. Invité sur Najat TV, Bernard estime que le discours musclé de Samuel Eto'o est une bonne initiative, d'autant plus que le président de la FECAFOOT ne veut plus revivre les mêmes choses que de par le passé, où certains joueurs se croyaient intouchables. Bernard Choutang a été invité par Jean-Bruno Tagne. Ce mardi, il a laissé entendre qu'en tant que joueur, Samuel Eto'o fils et lui-même sont passés par des émotions qui ne sont pas du tout puissantes et qu'ils ne veulent plus, en tant que compatriotes et grands frères, voir arriver. Moi, j'aurais été heureux en tant que joueur d'avoir un président qui tient ce discours. Je ne cite pas les noms, mais il y a deux ou trois joueurs qui pensent que l'équipe nationale, et pour eux, ils peuvent tout se permettre. Le président de la fédération, au moment où il parle, il se voit en tant que joueur indiqué l'ancien joueur. Après, le ménage du groupe WhatsApp des Lyons Inoptables, Samuel Eto'o aurait à cœur de faire une dissolution complète des clans diverses que forment les joueurs selon la même source. Ces petits clans parmi les joueurs pourrissent la vie du groupe et cela se ressent sur le terrain. L'on se souvient comme si c'était hier des propos très cash du capitaine Vincent Aboubakar lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui incriminait ses coéquipiers à la suite de la défaite contre les Pharaons en demi-finale de la compétition.